hello les amis alors je suis désolé vous allez voir dans cette vidéo ce qui s'est passé c'est que pourtant on a bien les micros cravate mais je filme avec mon iphone et je pense qu'il y a eu un souci quelque part le branchement était bien fait le micro était détecté mais l'iphone a buggé et en fait toute la partie au lieu d'enregistrer les micros cravate je pense qu'il a enregistré vous savez la caméra de devant de l'écran et donc en fait le son est vraiment pas terrible j'ai réussi quand même à faire une vidéo qui je pense est très sympa malheureusement il y aura moins de conversations que ce que j'avais prévu par exemple on a échangé avec clément sur la vie sur challenge tour il doit être content des conseils juste comme ça voilà j'ai pas pu les inclure parce que le son est pas assez bon mais le match play est quand même sympa il ya des très beaux shots donc désolé pour le son pour en tout cas les conversations j'espère vous apprécierez quand même ce petit match plus en plus guillaume en ce moment fait moins 50% sur ses cours de trackman c'est quoi match plus tu parles des noirs par des blancs de courant dur et là je me prends une branlée je me prends une branlée c'est pas dit voilà je me suis dit j'avais quand même beaucoup de chance de te mettre une meure je suis dit du coup il ya moyen d'aller tu vas peut-être jusqu'au 7 ou 8 on verra tu vois là c'est quoi le problème de la journée déjà te dire voilà écoute pas quand on n'écoute rien bonjour à tous bien bien cette nouvelle vidéo aujourd'hui chez clément bérardo joueur du coup sur le challenge tour c'est ça et du coup je vais essayer de prendre pas me prendre trop grosse branlée en match play faire du mieux que je peux voilà mais aussi on est au royal palme merci nous nous accueillir on va te faire match plus sur neuf trous on part du trou numéro 10 parce qu'on m'a dit qu'il apparemment le retour était magnifique donc je confirme autant partir du retour là mais aussi oui guillaume parce que la guillaume qui est là qui est derrière qui vous fait des plans un peu différent donc voilà donc les règles du match fait assez simple lui partira des noirs mois des blancs pas de cours rendu et puis on voit à la fin du coup je suis capable d'aller on joue quoi l'apéro allez on joue l'apéro allez bonne partie du coup le trou numéro 10 c'est quoi c'est un par quatre on commence avec un par quatre tu parles ou pas tu peux parler on commence on commence avec un par quatre on part quasiment au milieu d'un lac c'est le départ en île très beau d'ailleurs on n'est pas environ 360 m pas très long c'est une balle parfaite toi vas-y passe devant le tresseur tu as raison je pense que tu peux jouer à la limite ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu joues sur clément comme ça peut-être que tu peux lui gagner le trou le truc c'est que tu vas pas pouvoir y aller elle est absolument horrible elle en va trop au milieu du chemin allez recentre toi là c'est bon j'ai envie de crever pire des cas si je vois que tu te prépares et que tu veux y aller je vais me débrouiller pour tourner de l'autre le pire des cas je dirais que tu as fait une gratte et que tu vois ça va du coup petite question clément après à m'avoir vu sur ce premier trou on va aller jusqu'au combien jusqu'au 4 ou 5 moi je pense qu'il y a une grande marge de progression je pense aussi donc je me méfie j'espère que vous êtes toujours présents sur cette vidéo après ce premier trou absolument magnifique de ma part c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi soit c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Clément et Guillaume qui se sont un peu égarés. Apparemment il a une ligne offensive. Tu joues quoi toi à 156 mètres ? Magnifique ! On sent que tu connais bien le parcours et que tu joues les zones. Exactement. Petit avantage pour moi sur ce trou. J'ai un petit putt. Ça ne se voit pas trop mais en fait il y a un petit plateau juste là. Donc on va accélérer. Donnez, donnez ? Donnez, donnez. Et voilà ! Je ne sais pas quoi parce que si je vais la mettre celui-là, tu es dans la merde après. Ouais, c'est pour ça ! On prend un peu de vent. Ça va. Il a fait l'oncer et il l'a fait. Ça ne m'arrange pas d'on a pas. Je pense qu'il peut être super. Je pense qu'en termes de compression de balle, c'était absolument zéro. Là, il y avait peut-être un Smash Factor de 0,1, je crois. Et voilà, il a fait le cours de bunker ce matin. C'est bien. Très bon putt aussi. Oh là là ! Le retour de Nico. Ça ne fait que progresser. J'ai perdu le premier trou, j'ai fait ce qu'on s'en faisait. On a fait le troisième. Ça sent la victoire les gars. Trou numéro 13. Exactement. Par 4. Handicap 3. De plus belles mises en jeu. Au début, il n'y a que de belles mises en jeu. C'est là, elle est très challenging. Il faut la mettre loin parce que le caraway, il est loin. Elle est parfait. Là, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle loin. Ça ? Ça, c'est très loin. Ouah ! J'aurais jamais mis une si loin, donc c'est pas le rebond. Mais par contre, juste pour info. Normalement, les noirs sont derrière. Et là, l'écart entre les blancs et les noirs, je ne suis pas très avantagé. Là, je me suis un peu fait à voir. Ça, ça peut être pâté. Ça, ça peut être pâté. C'est pâté. C'est pâté. C'est pâté. C'est pâté. Là, à mon avis, il va falloir ressembler. J'ai 354, donc... Mais là, la butte, elle ne te gêne pas. C'est ce que je ne vois pas faire. Même si le pâté est bien placé. Ouais, mais bon, tu te laisses une chance, quoi. Pour l'instant, ce qui marche le mieux, c'est les approches et le putting. Belle approche. Clou, yes ! Pour l'instant, je ne sais pas d'Aran. Vraiment de la cuve pour la peau. Je ne pense pas qu'on puisse aller direct au wind. Je te pose une question pour Dorella. Franchement ? Je ne pense pas. Aujourd'hui, avec le vent, non. Relativement franc, ce n'est pas très chaud. Ok, deux jolis drives. Ok, deux jolis drives. Ça, c'est sûr. Ça va. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon ? Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. Il y a une petite porte pour l'air. C'est bon. C'est bon. Là, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada nicolas sinon entre les deux salles de cyprès c'est parfait c'est un bon ressort au creche c'est un bon ressort J'aurais pu te dire, bon, je vais mettre ça, j'essaie de prêter pour être à l'opposition, mais bien, du coup, c'est la taille, donc je n'en veux plus. Ah oui, du coup, il est 3 up, il reste 3 jouets à jouer. Tu sais ce qu'il te reste à jouer ? Là, avec ça parfaite, je pense que c'est le minimum bord, tu sais ce qu'il te resterait à faire. Un sublime par 5, vous avez remarqué. Après, je ne suis pas à l'abri de faire un tour, je m'enlore à droite. Si ça te fait plaisir, je ne vais pas t'en empêcher. Honnêtement, ça m'a rendu un petit peu. Mais vraiment, c'est important d'avoir les pensées positives. Voilà. Je ne vais pas la mettre dans l'eau. Les abonnés, voilà, les belles leçons, la joindre, la pensée politique, très important. On est partis dans l'eau. Je ne sais pas s'enlure, je vais partir d'eau. On est partis dans l'eau. Je ne sais pas s'enlure, je vais partir d'eau, on va se faire. C'est important. Il ne revient pas sur le ferroïque, il va dans le bunker. Nicolas a retrouvé sa balle miraculeusement dans un endroit qui est normalement sous l'eau. T'as de la chance qu'ils aient coupé. Nicolas aime cet arbre, t'avais l'arbre du Gondor et maintenant t'as l'arbre du Royal Palme. Si on revient en match play, globalement, on va avoir une chance, parce qu'il ne va pas faire 4 points. Vas-y. On va donner une chance. Bon, il n'y a plus qu'un espace qu'il fasse 4 potes. On va aller voir une sorte qu'il fasse 4 potes. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Les abonnés vont être surpris du fait que j'ai perdu, je pense. Parce que vraiment, ils n'ont pas l'habitude de me voir perdre. Très bon match. Naturellement, je fais éclater. C'était pas ta meilleure journée. Mais en plus, je n'ai pas très bien joué. On prend une revanche. Merci au Royal Palme. Parce que le parcours est vraiment bien. Je n'ai pas pu vous montrer trop les fairways aujourd'hui, malheureusement. J'aurais aimé les montrer parce qu'ils sont vraiment parfaits. J'ai préféré montrer toutes les waves, les endroits où normalement personne ne va, les chemins. Tu vas montrer où ne pas aller. Tu as fait un petit guide aux endroits où ne pas aller. Il y a la Coupe de France, je crois bientôt. Je n'aurai pas sorti une vidéo, mais d'ici l'année prochaine, il y a de nouveau la Coupe de France ici. D'avantage, c'est que les gens sauront où ne pas jouer. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci Clément. Merci à toi. Et puis, on se retrouve pour la revanche. En espérant d'améliorer d'ici là. Et que nos dos aillent mieux. Voilà, c'est pas mal. Tchao les amis. Les amis. Les amis. Les amis. Merci.